On peut gêner des niveaux noins bien, et que j'aurais aimé que ce soit plus convivial et que ce soit autour d'un bol d'étonneille peut-être, mais en tout cas qu'on ne sente pas la distance et qu'il y ait moins de protocoles dans nos relations, dans nos discussions et dans nos échanges. Je sens beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. C'est aussi un signe que les gens se sentent conservés, qu'ils se sentent appartenir à quelque chose dans un terroir, et surtout qu'ils ont envie que ça bouge, et surtout qu'ils veulent participer. Monsieur le consul adjuncteur, le président de la République qu'il s'est très préoccupé par l'apport que la diaspora peut avoir pour le développement de notre pays. Je vous raccoulerai que je l'appelais de la diaspora au 15ème pêcheur, comme je le disais ce matin, ma grande préoccupation, mon besoin le plus profond était de venir à la rencontre des cas de moncée de la diaspora. Comme je le fais tous les week-ends pratiquement sur les roues de moncée de moncée, comme je le fais tout le temps à l'intérieur du pays, c'est à l'émane du président de la République, savoir ce qu'il faut faire avec la diaspora. Parce que la diaspora n'est plus simplement là pour régler les problèmes sociaux, mais le président de la République souhaite que la diaspora participe, autant que faire ce que, au développement de notre chef sénégalais. C'est pour cela que, dans sa vision, dans son programme, il a toujours parlé de la diaspora comme 15ème pêcheur. Il a l'hommé le ministre en charge des questions liées à la diaspora, c'est pour essayer de faire avancer les choses. On peut critiquer, effectivement, parce qu'on ne peut pas être satisfait. Et je suis d'accord, madame, chaque fois que nous considérons que sur une question, il y a encore des manquements, il faut le dire. Mais, ce qu'il faut comprendre et apprécier, c'est déjà cette volonté de permettre que vous ayez un intermécuteur, un interface au-delà du consulat, au-delà de l'ambassade, qu'une personne, qu'un département ministériel puisse se préoccuper de vos questions qui vous interpellent tous les jours. Dans le débat, j'avais souhaité qu'il y ait beaucoup de contributions, mais il y a eu beaucoup plus de questions. D'abord, pourquoi je parle plus d'économie, de développement économique et non de paix ? Pour ce qui était ce matin, à la rencontre avec les partenaires, j'ai dit que pendant plus de 30 ans, le Sénégal est en crise. Salut d'ailleurs, c'est bon. Que 30 ans ont été un prétexte pour que des investissements forts ne soient pas faits en cas de mousse. Et donc, parce que les gens, il y avait un conflit, plus d'investissements n'y allait, les ONG partenaient de plus. Et puis, finalement, cette région s'est retrouvée maisée à elle-même, alors qu'elle a les meilleures prétentialités pour notre pays. Et c'est pour cela que j'ai pensé. Qu'en côté de l'action politique qui consiste tous les jours à créer les conditions du dialogue, à créer les conditions d'échange, à créer les conditions pour qu'il y ait un cessez-de-feu définitif, J'ai pensé qu'il fallait ingratir le paradigme. Au lieu de parler de paix pour le développement, il fallait que le développement fasse la révolution de la paix. Avant que le centre ne soit plus, j'ai beaucoup parlé sur les questions de la paix. Partageant le président de la paix, j'ai beaucoup parlé de ce projet. J'en ai fait une écrite de l'action. Quand je suis, j'ai été le premier ministre, j'ai dit au président de la République « Monsieur le Président, je n'en donnerai pas de position de paix. » Il y a beaucoup de gens, beaucoup mieux oubliés que moi, qui comprennent mieux la question pour moi, qui travaillent sur cette question. Je serai seul pour le taux, le nom de tous, dans ce sac d'honneur où constitue cette question. où chacun essaie d'intervenir et finalement, ça devient un inter-demotionnisme qui ne lègue aucune question. Et je ne souhaitais pas, dans l'action politique que je n'aime, que la question de l'engagement soit en fond de commerce. Il n'y a pas besoin de parler de paix en engagement pour avoir une morale politique. J'ai pensé qu'il fallait simplement attirer l'attention des uns et des autres. Que la case-nose avait besoin d'investissement. Que la case-nose avait besoin de... Que tout un jâteau, que les investisseurs reviennent. Et d'ailleurs, j'avais préconisé pour qu'un stand à charge soit fait pour la case-nose. Quand une plaie, qu'on a eu une plaie sous son corps, qu'on se sentait et qu'il menace de ne pas engrener pour le corps, on se donne les moyens de soigner cette plaie-là. Et pour moi, la crise d'azombrancée, c'est une plaie pour le salaire. Il faut donc que les Sénégalais se donnent les moyens de régler cette question. Et pour moi, ça commence par le développement. Nos enfants qui sont dans le monde, vous avez dit, est-ce qu'ils y sont aujourd'hui par l'idéologie ? Je ne sais pas. Sûrement les premiers combattants qui étaient par l'idéologie. C'est qui y vont aujourd'hui ? Est-ce qu'ils y vont par le développement ou par l'idéologie ? C'est la raison que je me suis posée. Puisqu'ils y vont, je veux dire simplement les questions, les conditions qui viennent. Pour qu'ils y aillent, il faut simplement qu'en se réveillant, qu'ils aient une activité économique. Applaudissements La Tavon, j'ai l'habitude de le dire, est la région où on voit le plus le thé. Et tout le monde sait que le thé par présent ou par rapport, nature ou culturellement, n'est pas Tavonc. Mais c'est la région où les jeunes sont le plus voisins. Le matin au soir, ils sont invités. Parce qu'ils n'ont aucune question. Et pourtant, au-delà, il y a des potentialités et des ressources. Pour cette cause-là, j'ai choisi ce combat pour le développement de la France. Moi, j'ai choisi d'aller vers vous. Pour vous dire, mobilisons-nous pour que cette région puisse accueillir nos investissements, pour que la confiance revienne, pour que nous puissions créer les conditions pour que ces jeunes-là n'aient plus envie d'aller dans le matin. Déjà, on aura avec les grands pas. Et pour le reste, le président de la République, avec tous ceux qui interviennent sur la question, feront en sorte que ceux qui y sont puissent ressortir et qu'ils auront aussi d'autres respectifs. Mais à côté du levier politique, qu'il y ait un levier économique qui agisse dans le sens. C'est pour ça que je n'ai pas vu, dans ce que j'ai offert, je parle moins de la paix pour créer des conditions d'être reconnue, mais nous devons tout pour régler définitivement la mission de la paix. Parce qu'on se connaît beaucoup de questions. Pour régler une question, il faut en connaître des bons groupes qui font la vie et ceux qui habitent la case. Les vraies cases de la CSA. Quand les cases de la CSA sont utilisées pour régler une question, ça a été réglé. Ça a été réglé. Donc le règlement de la CSA sera participatif. Ce sera également participatif où les populations s'accompliront elles-mêmes, elles-mêmes, dans la question. Mais c'est bien que là, peut-être, au fond de chaque pays d'entre eux, ils sont eux-mêmes. quand le bien-être, les conditions du bien-être sont créées, je vois que nous devons tous, et qu'ensemble considérons que nous faisons partie du Sénégal, et que nous ne sommes pas des Sénégalais à part. Et c'est pour ça que je viens dans la politique du jour, qu'il faut aussi régler la question du défectoire de la CSA. Et nous sommes heureux d'avoir pu, en entier, lancer les travaux, de réhabilitation de la Gare 6, et donc, de la construction de frappes d'eau sur le colard, mais aussi du programme de pistes de production, on peut défendre clavier certaines questions, ou encore certaines zones. Et je peux vous dire que, la construction du pont, mais moi, ça, c'est possible, c'est un bon effort. Applaudissements Et je peux vous dire, que la promesse que le président de la République a été faite, pour celui qui a l'invité à poser la question, de faire de la casement, c'est une priorité. Personnellement, je crois qu'il ne la passe. Parce que d'abord, de revenir, sortir du territoire, c'est pour aller en visite à Yaya-Yamae, pour parler de la France. Et la deuxième chose, il est en train d'insister, pour que les questions de désamétralement puissent se régler, pour la France. Et pour le reste, il s'agira, vous et nous, de voir comment chacun d'entre nous, collectivement, nous aurons impacté sur les choses. Et cela est possible. Personnellement, j'ai été intervenu pour savoir ce que j'ai fait, pour la France. La question n'aurait pas dû se poser comme ça, parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Je ne préfère pas être là, à faire la victime des actions. Applaudissements Mais, pour répondre à la question simplement, je peux dire, je peux citer un exemple. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, pour être dans la perspective, la dynamique, la vision du chef de l'État, qui voulait que la Cazinon soit une priorité, j'ai fini la délocalisation de la Soudagri. Délocaliser la Soudagri, c'est de créer, pour créer les conditions, pour que de quelques coups à Aoussoui, 250 000 hectares de valets et de parfums puissent être aménagés au profit de la vésiculture de la Cazinon. de créer les conditions, pour que la Cazinon puisse disposer d'un levier économique. Au même titre que la SAEF, au même titre que ce que la SAEF est pour le Nord, que le Sud puisse y obtenir aussi, d'être un instrument majeur pour le développement de l'agriculture et de la transformation. faire en sorte que la Cazinon puisse bénéficier du programme de Soudagri, de suffisance qu'on lit au programme de 1 750 milliards pour les cinq prochaines années. Je crois qu'aujourd'hui, avec la délocalisation de la Soudagri qui va aller sûrement au bordat, je crois qu'on a fait un grand pas, si simplement on lui donne les moyens nécessaires. Et dans le budget 2013, j'ai fait inscrire 900 millions, 200 millions pour la construction du siège de la Soudagri, 700 millions pour le plan directeur. Je crois que déjà, vous avez essayé sur ce temps-là de faire la pensée chaud. D'autres aspects, on se parle, donc il y a Cazinon est là, dans le cabinet. Pour accélérer et accentuer le désenclavement de la Cazinon avec l'arrivée des agriculteurs, c'est au combat tout le monde. Si nous créons une production pour que les Cazinon se puissent sortir de cette région évaluer Dakar, c'est bien sûr, en 13 ans, 14 ans, je crois que ce sera formidable. En plus, il est tout. C'est un bon combat, ça nous est aujourd'hui. Mais nous nous sommes tous tous les seuls dans ce combat. Nous nous sommes tous les seuls. et il faut aussi que ce combat, pour tout le même. Le collectif des cas de Cazinon, c'est à l'autre temps de tuer aussi pour que ce projet des aéros brisants vienne finalement. Finalement, hier, il y avait un départ, a initié un programme, un projet pour l'installation d'une sucrerie en Cazinon, c'est assez haut. Cazinon. je vous l'avis. Nous sommes très conscients, très conscients de ce qu'il faut faire dans cette région. Mais malheureusement, très souvent, c'est des cas de Cazinon, c'est qui nous conduisent pour 4 jours. Pour tout ça, je voudrais profiter de cette tribune pour dire de vous. Nous, Cazinon, nous devons apprendre à nous mobiliser pour nous-mêmes. et que pour des questions politiciennes, on ne doit pas prendre, on ne doit pas donner certaines propos, on ne doit pas avoir certaines attitudes. Personnellement, au ministère de l'agriculture, ceux qui m'ont le plus combattu, c'est des cas. Merci. On n'en irait pas le jour, peut-être, de dire ce que certains se vont poser comme part de là. pour le temps. faisons le compte que je quitte ce ministère. Et c'est des cas de Cazinon, c'est qui est à la pointe de faire ça. Oui. Mais bref, on va passer sur cette question, c'est pas qu'elle a demandé. Je suis désolé, quand j'en parle, j'ai très mal. Je suis très mal. Je suis très mal. que nous puissions nous mobiliser pour cette région. Que nous puissions nous donner la main. Personne ne développera l'agacement sans nous. Personne. Simplement que nous puissions mesurer notre niveau d'engagement et de responsabilité. et que simplement, dans mon cas, que l'agacement ne soit pas contre un mot. Que ce soit une réalité. Que ce soit posé par des scènes. Je disais le jour-là, lors de la guerre de l'agenda, je disais à ton ministre Ablaï-Balé, au maire, depuis que je suis au pouvoir, je n'ai jamais pu critiquer. Donc, aujourd'hui, les difficultés qu'il y a pour la question des pieds malades, je ne les parle de même. Une seule fois, la parole en France. Je pourrais tout en parler. Par respect pour lui, mais parce que c'est aussi un fils de notre région. Demain, je devrais leur répondre aussi. Parce que c'est ce qui est normal. On a fait le choix de briguer les suffrages des Sénégalités. Et d'avoir entre les mains détenu le pouvoir d'encore. Mais je disais que nous sommes des fils de la case noire. Nous devons solidarité. Et que chacun d'entre nous devait se départir de ses préoccupations partisanes. C'est départir de ses préoccupations personnelles. C'est départir de ses préoccupations matérielles. Pour simplement créer des conditions de synergie forte. Créer des conditions d'une solidarité forte dans la base. Je sais souvent mes problèmes. Alkula, une forme de solidarité. Le Nord. Je suis prêt, j'ai fait le sourcil il y a plusieurs fois. Ce qu'il y a dans le blanc, c'est pas tout ça qui l'a fait. Bon. Applaudissements. Les préoccupations qui ont été faites là-bas n'ont pas été faites par les immigrés. Alkula. Mais, attend, ils ne sont pas dans les mêmes pays que nous. Aiment-ils leur terroir plus que nous ? On ne peut pas faire pour nous. Applaudissements. Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas faire comme ça ? C'est quasiment ce qu'on a le plus, les plus grandes difficultés à réaliser des projets communes. Parce que nous ne savons pas être ensemble. Parce que chez nous, aucune tête ne doit dépasser. Applaudissements. Ça peut être un atout. Ça peut être un atout. Mais, dans ces circonstances-là, ça devient une contrainte. Et c'est pour ça, ce matin, j'ai rappelé aux uns et aux autres que, parfois, pour faire avancer certaines questions, il faut prendre en charge les questions culturelles et sociales. Il faut que nous changeons de mentalité. Ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile, mais il faut que nous nous faciliter. Et vous, vous avez un rôle extrêmement important à jouer. Extrêmement important à jouer. Parce que derrière chaque émigré, il y a une famille. Derrière chaque émigré, il y a un village. Derrière chaque émigré, parfois, il y a une communauté durable. Parfois, même, il y a un village. Applaudissements. Je laisse cela. Applaudissements. Mais oui. Au pays, on écoute ce que vous dites. Quand vous arrivez, vous voyez le regard des autres sur vous. Ça veut dire qu'ils vous respectent. Mais profitez-en pour changer les choses. Il faut souvent très peu pour changer les choses. Il faut simplement être conscient de son rôle et de son devoir. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'est-ce que l'Etat peut faire pour moi. J'ai eu un projet. On n'a pas répondu. Tu t'es caché. Tu ne m'as pas reçu. Non. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire individuellement et solidairement. Applaudissements. Applaudissements. Maintenant, je dis qu'effectivement, il faut que nous puissions faciliter les interventions des uns et des autres. Créer un cadre de concertation sur les priorités pour notre région, sur les urgences pour notre région. Faire en sorte qu'au niveau du consulat, au niveau de l'ambassade, qu'il concrète les conditions pour faciliter l'accès de l'information et le transfert des projets. Et je dis que très souvent, ce n'est pas en allant directement à Dakar qu'on règle les problèmes. L'ambassadeur, là, ce qu'il fait, c'est des fois plus crédible que ce que le ministre Benoît Samo peut venir dire. Je peux venir voir le président, je lui dis, monsieur le président, j'ai un projet pour l'accasement. Et je m'ai dit, mais tu n'es pas le ministre de l'accasement, tu es le ministre du Sénégal. Et il aura raison. Mais si l'ambassadeur porte un projet pour l'accasement, il dira, l'ambassadeur n'est pas partisan. Profitez-en. Et très souvent, l'administration fait beaucoup de boulot, de bons boulots, mais on saute sur fond ces cartes-là. aidons-les à être beaucoup plus performants. Créons les conditions pour qu'ils puissent nous aider à mieux valoriser nos projets, à mieux nous faire s'entendre. Et parce qu'ils sont là pour ça. Et c'est une chance pour nous que Paul Badji soit là comme ambassadeur. C'est une opportunité, il faut en profiter. C'est une opportunité, nous devons en profiter. Et il faudra l'aider dans son travail. Au-delà d'être Sénégalais, c'est un parent pour nous. Sa réussite, c'est notre fierté. Et nous devons créer les conditions pour qu'il réussisse. En valorisant le travail qu'il fait. Maintenant, l'engagement que nous pouvons prendre. Personnellement, chaque fois que quelqu'un a voulu me rencontrer, Franchon, je ne suis pas caché. Je suis accessible à tout le monde. Chaque fois que des classes annoncées ont voulu me voir, je me suis ouvert à ça. Chaque fois que j'ai pu faire avancer quelque chose, je le fais. Mais nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Aidez-nous, c'est vrai, à être beaucoup plus présents à vos côtés. A vous aider davantage à impacter. Mais je dis qu'il faut qu'on sortir de ce type de rencontres. Que ce ne soit pas simplement des rencontres de plus. Parce qu'avant moi, d'autres étaient là. Avant moi, d'autres sont venus. Avant moi, d'autres engagements ont été pris. Avant moi, d'autres résolutions ont été prises. De grâce, il faut que ça change. Ce n'est pas par l'action de Benoît Sambou. Mais c'est par l'action que chacun d'entre vous va venir. C'est par la volonté que chacun d'entre vous aura à faire avancer la situation de notre chère casse. Je dis tout le temps à mon grand frère, on t'appelle à tes pas. Mais je souhaiterais qu'on t'appelle à tes pas. Alors, je lui dis, mais Pierre, j'en profite sans, je lui dis encore. Partout dans le monde, on retrouve les classes de ton travail. Sauf en cas d'annonce. Tout à l'heure, on va lui donner la parole. Je suis désolé, mais je souhaiterais qu'il prenne l'engagement. Devant vous et avec vous. De faire avancer la cause du développement de la casse mousse. Il s'est beaucoup battu pour la paix. Il en a beaucoup fait. Mais moi, ce n'est pas sur ça que je l'attends. Ce n'est pas sur ça que je l'attends. J'attends Pierre Gudiabu sur des actions d'envergure, sur des investissements d'envergure au profit de la casse mousse. Ce matin, j'ai lancé l'idée d'un fonds d'investissement pour le développement de la casse mousse. Aujourd'hui, il y a des instruments modernes qui utilisent la finance mondiale pour lever des fonds et créer les conditions de l'investissement. Je crois qu'il n'y a pas mieux que lui pour comprendre ce que je dis. Et au-delà du cadre de concertation qu'on peut avoir pour identifier les priorités et les urgences, au-delà du rôle que le consulat ou l'ambassade vont jouer, il est important qu'on ait des instruments d'action. Je parlais ce matin de l'ANCAR, la seule agence dans tout le pays qui est exclusivement consacrée pour une région, l'Agence nationale pour la reconstruction de la casse. Il faut qu'on lui donne une âme. Il faut qu'on lui donne une âme pour qu'elle soit le relais de nos actions sur le terrain, qu'elle soit la maîtresse d'oeuvre des actions de développement pour la casse mousse. Et pour cela, d'abord, il faut qu'elle quitte Dakar et aille s'installer à Bignonna. Pourquoi Bignonna ? C'est pour encore impacter sur la mentalité des uns et des autres, en tout cas sur la psychologie, pour qu'il y ait un effet déclencheur, Bignonna étant la zone aujourd'hui où la rébellion est la plus présente. Ce serait bon qu'un tel instrument puisse être installé là-bas, mais que ce ne soit pas un petit bureau, mais que ce soit une grande infrastructure qui va impacter sur le vécu des gens, qui va porter les projets que nous avons tous. C'est ça le problème. Le ministre, souvent, il n'a pas beaucoup de moyens d'action, mais les agences ont été créées, en fait, pour un peu contourner cette douleur-là. Mais l'ANDRAC, et je le disais l'autre jour au directeur de l'ANDRAC, il faut qu'on sente davantage l'ANDRAC. Il faut qu'on lui donne de la matière. Sinon, il n'a pas sa raison d'être. Et le jour, il va aller s'installer en casements, avec toutes les actions que nous allons mener, en créant les conditions d'un fonds d'investissement pour la casements, nous pourrons lever des ressources partout dans le monde et créer les conditions pour que cette agence puisse impacter réellement sur le développement de notre région. Donc, je crois qu'à côté de la Soda-Buy, à côté de l'ANDRAC, je crois qu'il y a les moyens, aujourd'hui, de faire quelque chose pour la casement. Surtout que les régions de Seijou et de Jukorda bénéficient en ce moment d'un programme extrêmement important qui est le PAPSEN, 20 milliards d'investissements dans le secteur de l'agriculture. Je crois que très souvent, nous nous plaignons beaucoup. Mais c'est en fait nous qui ne faisons pas avancer les choses. Il faut qu'à partir d'ici, que vous preniez l'habitude de nous interpeller, que vous preniez l'habitude de participer, de vous inquiéter des actions que nous menons, de chercher à participer à ces actions-là, et que chacun d'entre vous, les capacités qui sont en sa possession, les ressources qui sont disponibles, c'est pas simplement les ressources financières, parce que je considère moi que chacun d'entre nous est une ressource, chacun d'entre nous est un moyen. Il faut simplement que nous puissions les fédérer et les mobiliser pour un but commun, pour un objectif bien identifié avec des actions bien réfléchies pour le développement de cette région. Je voudrais m'en arrêter là pour le moment. Je vous remercie. Merci. Merci.